Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle rubrique, les podcasts de Guy Paranormal. Sophie, bonjour ! Bonjour à tous ! Alors, cette nouvelle rubrique, comme son nom l'indique, est un podcast. Dans chaque podcast, nous allons revenir sur des épisodes, sur des sujets techniques, sur des sujets qui nous touchent, nous, dans nos enquêtes, ou sur le paranormal en général. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, nous avons décidé de revenir sur une enquête qui nous a vraiment particulièrement marqués, et qui, je ne sais pas toi Sophie, mais moi qui me marque encore, qui va me hanter toute ma vie, c'est Léon. Ça t'inspire quoi, Léon, Sophie ? Léon, c'est ma première maison, et c'est surtout la première enquête que j'ai vue de toi. C'est vrai. C'est comme ça que tu es rentrée dans la team. Dans la meute, oui, parce que c'est vraiment, j'étais impressionnée. La première fois que je t'ai vue là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce que ce monsieur fait tout seul dans cette maison qui m'a l'air très hantée ? Alors, je n'étais pas tout seul, j'étais avec Léa, mais je me souviens très bien, moi, de cette première enquête. Bon, on va essayer de prendre, si tu veux bien, les choses par ordre chronologique. Léon, on a fait combien d'enquêtes, Léon ? On en a fait six ou sept, hein ? Ouais, six ou sept. Ouais, j'en ai fait une tout seule avec Léa, j'en ai fait une avec Guigui, à l'époque, qui est toujours abonné. On en a fait Léon 3 ensemble, Léon 4, Léon 5, et le 6, en deux parties, le 6, la deuxième partie, c'était avec Jocelyn. Enfin, tu n'étais pas là, toi ? Non. C'était une enquête de nuit. Alors, Léon, c'est vrai que quand j'ai commencé le podcast en disant que ça m'avait... ça me hante encore, c'est que c'est sûrement une des enquêtes qui nous a le... Enfin, là, je parle pour moi, mais je pense que pour toi, ça doit être à peu près pareil, mais c'est une enquête qui me suit encore. Tu disais que c'était ta première vraie enquête dans une maison hantée, mais c'était la même chose pour moi, parce que si on se remet dans le contexte de l'époque, au moment où je fais l'enquête chez Léon, j'ai fait une enquête, donc les 2466, c'est une enquête en extérieur, j'ai enchaîné sur l'église abandonnée, donc avec Léa, toujours en extérieur, et troisième enquête, toujours une enquête en extérieur, c'était la Côte 112, à côté de Caen. Mais donc, au moment où je vais faire l'enquête chez Léon, j'ai trois enquêtes à mon actif et trois enquêtes à l'extérieur, en extérieur. Par contre, la maison de Léon, ça faisait déjà quand même plusieurs mois que je lui tournais autour. Ah, raconte-nous comment tu l'as croisée, cette maison. En fait, la maison se trouvait sur... Je parlais de l'enquête Côte 112, si tu continues, ils sont plusieurs kilomètres, plus loin, tu arrives dans un bled, je dirais le nom, et à l'entrée du bled, j'avais remarqué cette maison. A l'époque, elle était toute seule, cette maison. Il y avait la maison et il y avait un grand bâtiment. Je ne savais pas encore, c'était des écuries, mais il n'y avait pas toutes ces maisons autour. Elle était vraiment toute seule, cette maison. Une ou deux fois par semaine, j'allais voir, parce qu'il me semblait qu'elle était abandonnée. Il n'y avait jamais de voiture, il n'y avait jamais personne. Et à un moment donné, je me suis dit, mince, tout seul, je n'étais pas encore habitué à faire des repérages, tout ça. Maintenant, on voit un lieu, on y va direct. A l'époque, ce n'était pas la même chose. Je n'ai pas d'expérience. J'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois à me dire, le volet à gauche, la dernière fois, il était fermé. Là, il est toujours fermé. La poubelle, la poubelle, est-ce qu'elle a bougé ? Non, la poubelle, il ne me semble pas qu'elle a bougé. Tu vois, toutes les semaines, j'allais voir s'il y avait des détails qui changeaient, qui me permettaient de dire si, oui ou non, elle était abandonnée, la maison. Surtout qu'il y a une route qui passe devant, donc je n'avais pas envie qu'on me voit non plus. Bon, donc ça a pris plusieurs mois, ça a au moins pris six mois avant que je me décide d'aller voir. Effectivement, un jour, un jour, j'ai pensé que c'était le moment. Voilà, pour moi, c'était le moment d'y aller. Et je me suis garé sur le balcoté de la route. Les gars étaient restés dans la voiture. Là, j'étais persuadé qu'il n'y avait personne dans la maison. C'était en journée ? C'était en journée, c'était un, c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était un midi ou en fin de matinée. Tu vois ? Et, mais je n'avais pas pris le caméscope. C'était vraiment, voir si c'était ouvert ou non. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était bien abandonné. La problématique, c'était la véranda. Est-ce que la véranda était ouverte ou fermée ? Ça, par contre, je ne pouvais pas le voir de loin. Et quand j'ai ouvert la porte de la véranda, bingo, elle était ouverte. Et je me rappelle encore, j'ai ouvert la véranda, je suis rentré. Il était à la véranda, puis il y a une porte qui se donne dans la maison. J'ai ouvert la porte et j'ai crié, il y a quelqu'un ? Et là, je n'ai entendu personne. J'ai avancé un peu. Voilà, j'ai écouté, personne, tout. J'ai monté vite fait un peu les escaliers. Je ne suis pas monté à l'étage. Voilà, j'ai vite fait le tour au rez-de-chaussée. Et puis là, je me suis dit, super. Voilà, ça y est, on y est. Et j'y suis retourné, alors, j'y suis retourné le lendemain midi. J'y suis retourné le lendemain midi pour faire un repérage. Et il me semble que le repérage, il est dans la vidéo. Et le soir même, le lendemain, le midi, je vais faire le repérage. Et là, je fais le tour de la maison avec le caméscope. Et là, honnêtement, j'étais content, mais je ne ressentais rien. Pour moi, c'était une maison. Il faut comprendre aussi qu'à l'époque, j'avais eu des résultats dans les enquêtes extérieures. Mais c'est en extérieur, ce n'est pas la même chose. Et là, je n'avais jamais fait d'enquête en intérieur. Et même si j'avais fait, depuis quand même plus d'un an, depuis plusieurs années, des recherches en paranormal, je n'avais jamais été confronté à des poltergeists, à des voix, tout ça. Donc vraiment, moi, quand je rentre faire le repérage, je me sens bien. Je me sens bien. Pourquoi cette maison ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette maison pour que tu y ailles ? Parce que je voulais faire une enquête en intérieur. Et puis qu'à l'époque, ce n'était pas simple pour moi, tout seul, de chercher des lieux. Je n'avais pas la technique qu'on a maintenant, d'aller chercher sur Internet, d'aller prendre la voiture, de tourner en rond. Je n'avais pas cette technique-là encore. C'était tout nouveau. C'était des balbutiements. C'était en 2017, c'est ça ? 2016. 2016, ok. C'était en 2016. Et vraiment, je me sens très bien. Avant de partir, je fais le tour dans le grand bâtiment derrière. Et là, je m'aperçois que c'était des anciennes aux écuries. Voilà. Et voilà, très bien. On y est. Je rentre, tout, hop. Et puis je sais que le soir, enquête. Voilà. Pourquoi le soir ? Parce que jusqu'à présent, je n'avais fait que des enquêtes de nuit en extérieur. Et par mesure de... J'étais tout seul. Donc par mesure de sécurité, pour ne pas qu'on me voit, je voulais y aller de nuit. Il n'y avait aucune logique de faire des vues, de faire du spectacle. Voilà. Là, si j'ai fait une enquête de nuit, c'était vraiment pour ne pas qu'on me voit. Mais c'est surtout que la nuit, il y a moins de monde, si tu veux. Pour moi, c'était surtout ça, la vraie logique. C'est qu'en y allant de nuit, je ne risquais pas de tomber sur des promeneurs. Voilà, c'est pour ça que j'y suis allé de nuit. C'était l'été, il me semble, ou vraiment fin août, si je ne dis pas de bêtises. Donc au moment où j'arrive, il est 21h, 22h, mais il ne fait pas tout à fait nuit encore. Mais la nuit, d'ailleurs, je pense que tu l'as remarqué aussi, dans les lieux abandonnés, la nuit tombe vite. Il fait nuit vite dans les maisons abandonnées. Donc je me suis vite retrouvé dans la nuit, mais il y avait les lieux. Voilà comment je suis arrivé dans cette maison. Donc une roche, vraiment une attente. J'ai attendu plusieurs semaines, plusieurs mois, voir si c'était sûr et certain. C'est sûr que maintenant, je ne mettrais pas six mois avant d'y aller. Oui, c'était une vraie traque, en fait, qui a duré des semaines et des semaines. C'était les premières traques. C'était les premières traques, oui, oui. Quels ont été tes sentiments quand tu es rentré dans la maison ? J'étais content, parce que j'avais enfin l'opportunité de faire une enquête en intérieur. C'était vraiment ce que je voulais faire. J'avais fait trois enquêtes en extérieur. Et pour ma quatrième enquête, j'avais envie de faire une enquête dans une maison, enfin dans un bâtiment, quoi. Une maison, un manoir, un château, peu importe. Mais c'était... Je voulais vraiment... Donc je voulais vraiment faire une enquête en intérieur. J'étais content. Ah, j'étais content. J'étais super content. Et puis la maison, elle était propre. Les gars pouvaient venir avec moi partout. Enfin, t'as bien vu que, voilà, c'était... À part la cave qui était un peu dégueulasse. Mais bon, en tout cas, j'étais content. Et comment s'est passée cette première enquête ? Au début, très bien. Au début, très bien. Mais c'est comme dans les films, tu vois. T'es content. Ah, mais j'insiste sur ce mot-là, parce que j'étais vraiment, peut-être même encore un peu naïf à l'époque, tu vois. J'étais super content. Une enquête dans une maison géniale. La maison est grande, tout. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien au début. Et puis... Alors évidemment, j'avais pas conscience que, déjà, j'enregistrais des PVE. J'avais pas conscience que Léa avait eu des... avait entendu et vu des choses. Parce que je me rappelle, à un moment donné, on le voit dans la vidéo, Léa, elle est allongée dans le salon, et on entend... quelqu'un qui marche, enfin, ou qui court sur le parquet, et tu vois Léa qui tourne la tête de droite à gauche. Ça, je l'avais pas vue. J'avais pas encore tous ces ressentis que j'ai maintenant. Mais là, où ça a été horrible, c'est le coup qu'il y a... Mais à 2 mètres de moi, ça a fait... BOUM ! Bah oui, là, t'as... Donc là, t'as eu peur. T'as commencé à avoir peur, là, peut-être. Mais là, c'était... J'avais pas peur, mais c'était... C'était de l'effroi, là. Ah oui, tes premiers effrois. Ton gros effroi, quoi. Ah ouais, mais là, ça a été horrible. Ça a été horrible. T'as jamais eu ça en extérieur, en fait. T'as pas eu de résonance en extérieur. Bah non, parce qu'il n'y a pas les murs. Or, à l'intérieur, tu... Et ça, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de gens qui, évidemment, derrière leur PC, ils peuvent pas se rendre compte. Mais à l'intérieur, t'as les vibrations. C'est déjà qu'ils jouent beaucoup. Les murs gardent les sons. À l'intérieur, j'aurais eu le même boum en forêt. Ça faisait pas du tout la même sensation. Et donc, après ce gros coup, comment t'as réagi ? T'es resté ? T'es parti ? Bah, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Et j'ai... Non, mais il faut comprendre que là, je suis pas bien, à ce moment-là. Je suis pas bien, à ce moment-là. Et j'ai le cœur qui bat vite. J'ai limite des... Enfin, ouais, je me sens pas bien. Vraiment pas bien du tout. Et je reste 5-10 minutes. C'est un peu comme un boxeur qui vient de se prendre un... Un coup. Ouais, un coup. Et là, je me dis, bon, allez, je sors 5 minutes pour prendre l'air. Parce que je peux pas rester, quoi. Et en fait, je suis jamais revenu. Ah oui. T'as pris ton matos et en fait, t'es parti, quoi. Bah, le matos, il était vraiment resté à l'intérieur parce que je pensais vraiment faire une pause. Mais là, après, du coup, je regardais plus la maison de la même façon. Et t'as pensé quoi ? Qu'il y avait quelqu'un de physique ? Ou autre chose ? Ah bah non, je savais qu'il y avait personne de physique. Ah oui ? Bah non, j'avais fait le tour de la maison. Ça faisait quand même 3 heures que j'y étais. Ouais, ouais, enfin, un peu plus de 3 heures. 3-4 heures. Non, non. Donc... T'as coupé, tes affaires étaient parties. Bah oui, parce que qu'est-ce que tu veux qu'un... Il était pas à l'étage, le bruit. Il était pas à 25 mètres, le bruit. Il était... Tu vois où on rentrait dans la maison. T'as la véranda et puis... Et tu rentres dans un couloir et en face, t'avais le salon et à gauche, t'avais le petit corridor qui mène à la cave et puis t'avais l'escalier qui monte dans les étages. Et bah, moi, j'étais... 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 Ouais, ben... J'étais à peu près à ce niveau... J'étais dans le couloir du rez-de-chaussée, quoi. Et je pense que ça... L'escalier se situait sur ma droite à 2-3 mètres et donc le cou, je l'ai visualisé, enfin, entre guillemets, à 2-3 mètres. Il était à côté de moi, le cou. Il était à côté de moi, le cou. Donc, la meilleure des solutions ne connaissant pas trop le lieu, c'est vrai que c'était de... de quitter le lieu pour revenir après. Ouais, mais c'était même pas calculé parce que j'étais vraiment pas bien. Je pensais pas qu'un jour j'aurais affaire à ça de ma vie. J'avais jamais connu ça. Et là, qu'est-ce que tu veux que ça... Avant, tu sais, je l'ai assez dit, mais avant, j'étais sceptique. Alors, j'ai eu beau... J'ai beau retourner la problématique dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça peut pas être un rat, ça peut pas être un mulot, ça peut pas être un lapin, ça peut pas être un chat, ça peut pas être une branche. Y'avait pas de vent, de toute façon, y'avait pas de pluie, y'avait pas de courant d'air. C'était pas un bruit de fenêtre qui claque, hein. Et on y reviendra un peu plus tard, mais le coup que j'ai entendu, c'est des coups qu'on avait entendus dans Léon 4. Ça fait penser à la maison assassine quand il y avait eu le bruit de la porte et moi, je voulais partir. Ouais, et encore le coup, lui, il était à l'étage, le coup. Et nous, on était à peine... On était... On venait à peine de rentrer du jardin, donc on était quand même décalés par rapport au coup. C'est quand tu arrives et que tu débutes sur les lieux comme ça, c'est vrai que tu connais pas bien les lieux. Tu dois quand même faire attention les premières fois. Ben, bien sûr. Que tu sois débutant ou que tu sois confirmé pour mieux partir, pour revenir plus tard. Mais le problème, c'est que quand tu débutes et que t'as pas d'expérience et que t'es confronté à ça, je t'assure, tu... Après, peut-être que chacun gère à sa façon ou chacun... Le côté émotionnel, bon, chacun réagit à sa façon. Mais moi, là, il faut comprendre que le coup, je l'entends. D'ailleurs, je l'entends encore maintenant. Mais il y a la puissance et j'ai encore la mémoire de la résonance. Parce qu'il n'y a pas que le bruit. Ça a résonné. Ça a résonné. Bang ! Boum ! Enfin, une onde de choc. Tu vois, une onde de choc. C'était pour que tu sortes. Je pense que c'était... Ah ouais ? Et puis... Donc, après, t'es parti et t'es rentré chez toi. Et qu'est-ce que t'as pensé que t'allais y revenir quelques jours après, quelques semaines après ? Ben, déjà, je voulais faire l'analyse. Ah, t'as analysé. Ah oui ? Et... Alors, j'ai quand même bien dormi, hein, parce que je suis un bon dormeur. T'as fait pas de la chance, ouais. Mais... Mais après, après, j'ai... Quand j'ai fait la première analyse, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Les voix... Les voix... Déjà, je suis à peine rentré depuis quelques minutes que j'entends la voix d'un homme. Enfin, dans les PVE, hein. Là, je m'aperçois que Léa, j'en parlais tout à l'heure, voit ou entend quelque chose. Mais le pire, c'est ce message à la Spirit Box. Je me rappelle plus ce que ça dit, mais... En gros, c'était une menace. Il fallait que je... Barre-toi ou un truc comme ça que ça dit. Oui, d'accord. Et à y aller dans la vidéo, cette phrase-là, elle est... Mais quand j'ai entendu ça à l'analyse, je me suis... Oh ! Oh ! Et là, j'ai compé que le coup, ouais, c'était pour me faire partir. Oui, c'était le but que tu sortes. Donc, t'as analysé et après ton analyse, t'avais envie d'y retourner, donc. J'avais... Ouais, ouais, j'avais envie d'y retourner et j'y suis retourné quelques jours... quelques jours plus tard, mais... C'est un peu comme si on t'obligeait à aller quelque part où t'as pas envie d'aller, quoi. C'est fou, ça. T'es retourné alors que t'as pas envie. Ben, ouais, parce que pour moi, c'était pas fini. Ah, oui, OK. Et puis, c'était... J'ai quand même compris que c'était une chance d'avoir eu tous ces résultats. Donc, tu t'es garé devant la maison et là... Donc, comme d'ailleurs, comme la première fois, je me gare devant la maison et là, il fait nuit déjà. Là, il fait nuit quand j'y retourne. Et là, tu vois la maison de loin et puis tu te rappelles ce coup, tu te rappelles les PVE, tu te rappelles tout ce que t'as vu dans l'analyse et puis tu fais un peu une crise de panique. Et d'ailleurs, je m'étais filmé à l'époque. J'avais mis le caméscope au-dessus du volant et puis je me suis filmé. Mais en fait, je l'ai supprimé, cette vidéo-là. Dommage. Ouais, dommage. Et je t'assure, c'est pas façon de parler. J'ai mis une heure à me décider. Ok. Mais à pas y aller. D'accord. J'y suis pas allé. Du coup, je me suis dit non, c'est pas possible. Je suis resté une heure, bon, allez peut-être au trois quarts d'heure. Mais en tout cas, voilà. Non, mais je suis bien resté trois quarts d'heure, une heure dans la voiture à me convaincre qu'il fallait que j'y aille, à me décider, à me motiver. Mais à chaque fois que je me dis bon, allez, j'y vais, c'était du genre bon, allez, il y a une voiture qui passe au loin et j'y vais une fois que la voiture est passée. Oh, puis bon, allez, ah, ben, j'écoute la musique. Ah, ben, allez bien cette musique à la radio. Bon, allez, j'y vais à la fin de la musique. Et toi, tu repousses, tu repousses, tu repousses, tu repousses et puis en fait, ben, j'y suis pas allé, quoi. T'as préféré t'en aller. Ah, c'est même pas que j'ai préféré, c'est que je pouvais pas, quoi. Et ça a été un soulagement que de partir, je t'assure. Ça a été un soulagement. Vraiment, comme actuellement, on le fait encore, ça, des fois, on va devant les maisons mais on y va pas parce qu'on le sent pas, en fait, simplement, c'est toujours toi qui me dis ça quand on peut pas le faire, au mieux pas y aller, quoi. Ben, oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et des sensations, tout ça, mais nous, on se rend pas compte des fois, mais ouais, il y a des choses qui nous influent, qui nous influencent et on se rend pas compte c'est le domaine du, comment je pourrais dire, C'est le cinquième sens. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc là, t'es rentré chez toi, t'avais encore la maison dans la tête. Ah ouais, mais j'étais content d'être rentré, mais content d'être rentré mais en même temps déçu parce que j'y avais pas été et je m'étais dit mais ça va être... Est-ce qu'un jour je vais pouvoir y retourner ? C'était horrible, quoi. Je t'assure, j'avais... Ah, et puis, je me disais, bon, au pire, je peux toujours aller ailleurs, c'est pas grave, mais tu sais, t'es là pour avoir des preuves quand même et c'était décevant, mais je pouvais pas m'en vouloir parce que c'était au-delà de mes forces. C'était au-delà de mes forces. J'étais pas en train de faire un caprice. Bien sûr, mais t'as trouvé une très bonne solution finalement. Ben, c'est que la solution m'est tombée dessus, c'est parce que il y a Guigui qui était d'abord un ami et puis qui était abonné par la suite et qui... Ben, ça faisait plusieurs mois que je l'avais pas vu. Il était dans le coin du jeudi jusqu'au lundi, tu vois, et puis il arrive, donc il arrive, j'ai un coup de fil, il m'appelle le vendredi dans l'après-midi, il me dit ouais, je viens d'arriver sur quand, qu'est-ce que tu fais, on peut passer la soirée ensemble. Ben ouais, excellent, très bonne idée, viens, tout, et puis ben voilà, bon, j'arrive dans une heure, bon, trois heures plus tard, il arrive. Ça me rappelle, Ouais, ça me rappelle, ça doit être un problème de prénom. Et ben il vient, on discute tout ça et puis ben, je sais plus comment, c'est venu, mais c'est venu et je lui dis et Guigui, je fais de la recherche en paranormal, tout ça, puis lui, c'est un peu le, il ne croit pas du tout, mais il était partant. Ouais, ben là, on y va. Ah ouais, et là, et du coup, c'était plus la même, c'était pas la même mayonnaise parce que, il était là, ça, j'étais en, j'étais protégé, tu vois, du coup, ça rassurait. Ne pas, bon, il fait, il fait, il fait deux mètres et puis, il est bien, bien bâti, je ne te parle pas d'une protection physique, mais voilà, au moins qu'il y ait quelqu'un avec moi, du coup, ça m'a, ça m'a aidé. Ah oui, c'est sûr que s'il avait dit non, s'il m'avait dit non, est-ce que je serais retourné chez Léon un jour ? Je ne sais pas. Mais grâce à Guigui, il y a eu Léon 2. Alors, c'est peut-être pas l'enquête où il y a le plus de résultats. Il y en a, effectivement, il y en a, mais, mais c'est, je pense que c'est peut-être même l'enquête, une des plus importantes de toute ma carrière d'enquêteur parce que, grâce à cette enquête-là, j'ai pu retourner chez Léon, on a pu faire cinq ou six autres Léons derrière et surtout, on a pu faire, maintenant, plus d'une centaine d'enquêtes. Oui, il a été un peu ton, ton trentement, finalement, ce sceptique. Il t'a aidé. Oui, il m'a aidé. Alors, c'est, il a quand même, à un moment donné, il a quand même fini par, par admettre qu'il y avait quand même des trucs bizarres parce que, bon, des fois, il y avait des boules, ils n'étaient pas aussi forts, mais il y avait des coups, il y avait des bruits. Oui, mais non, mais ça, c'est un truc qui est tombé sur le toit. Oh, ça, c'est une branche d'arbre qui a dû gratter la fenêtre. Alors, tu sais, qu'il y avait des arbres autour, mais enfin, il n'y avait aucune branche qui était collée à la maison, tu vois. À chaque fois, il trouvait un truc à dire, quoi. Mais, mais à un moment donné, on décide de faire une pause parce qu'il avait envie de fumer une cigarette. Et, donc, on va devant, tout. Léa a fait, elle était là, Léa a fait son petit tour. On est en pleine nuit et là, on entend un coup. Atroce. Atroce. Et là, il dit, ah ouais, non, là, là, il dit, là, j'avoue, c'est pas normal. Et, et, et en fait, effectivement, il y avait, on avait laissé, j'avais laissé un dictaphone et, et on entend une voix. Tu te rappelles la maison d'assassine, le coup dont tu parlais, en fait, le dictaphone avait enregistré quelqu'un courir et puis frapper la, et puis cogner la porte. Voilà, on essaie à peu près, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est à peu près la même chose, quoi. On entend une voix, un homme, et puis, boum, voilà. Donc, c'était bien, c'était bien, et donc, c'était bien, c'était bien un poltergeist, quoi. Donc, il y a eu, il y a eu des, il y a eu des résultats, mais c'était, l'important pour moi, c'était d'avoir pu y remettre les pieds. parce que là, du coup, j'étais guéri, quoi. C'était surtout le but, c'était ça le but de l'enquête, pour moi. Voilà. Et par la suite, tu as fait quand même une bonne coupure avec cette maison-là, quelques temps, quand même. Attends, je vais... Je vérifie. Je vérifie. Ah bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu Léon II, après, il y a eu, il y a eu la première enquête, ensemble, voilà. On passe à hostilité Léon III. C'est l'enquête ensemble. Ouais, mais ouais, effectivement, il y a eu, entre Léon III et Léon II, il y a eu un an, quoi, c'est ça. Ah ouais, quand même. À peu près, à peu près. Il y a eu une bonne coupure qui t'a laissé le temps de digérer, quand même, cette maison qui est vraiment atypique, dans son gabarit, une maison vraiment très spéciale. Je vois, attends, au niveau de la date, elle a été mise en ligne le 28 avril 2018, Léon III. Non, non. En avril 2018. un an après. Et Léon II, ouais, c'est... Voilà, août 2012, tout comme ça. Enfin, qu'importe, on n'est pas... août 2017. Voilà. Donc là, on va... Il y a eu... il y a neuf mois, ouais, huit, neuf mois. Voilà, donc là, on rentre, donc nous, on a fait entre-temps, on s'est connus, on a fait la maison assassine, on a fait chambret, et donc, on passe ensemble, moi, c'est ma première maison, Léonclois, c'est ma première vraie maison, toute fermée, sans courant d'air, sans rien du tout. Première enquête avec toi, sur ce site. Et tu ne faisais pas la maline. Ah, c'est Léa qui... On rentre deux jours, parce que bon, à l'époque, moi, je n'étais pas trop de nuit, c'était hors de question, je débutais, j'avais peur, il faut qu'on s'y ait. Ouais, et puis, je me rappelle qu'il fallait quand même que tu rentres pas trop tard. Oui, j'ai cru quand même loin, parce que, à l'époque, j'habitais à Caen, donc évidemment, c'était... c'était... il y avait plus de routes pour toi, tout ça, et... pour plus de routes, donc on enquêtait en journée, à l'époque. Léon 3, c'est vraiment notre... une enquête phare, avec Léon 4, première enquête en maison fermée, je ne vous dis même pas, une maison hantée pure souche. Ben justement, si tu vas nous dire. Pure souche, parce que c'est une maison où on a, nous deux, entendu des voix, sans appareil, je me souviens très bien, je te revois encore avec l'oreille tendue, tu étais au niveau du salon. Non mais attends, déjà, remettons les jeux, remettons l'église au centre du village, quand on est en voiture et qu'on arrive vers la maison, tu ne fais que sans comment à ce moment-là, parce que tu as vu mon enquête tout seul, tu as vu l'enquête avec Guigui, tu as vu mes autres enquêtes, mais déjà, tu sais que Léon, il s'est passé un truc, quoi. Déjà, j'appréhende le lieu parce que c'est hyper grand et que, ouais, j'ai vu que ce n'est pas tout net là-dedans et qu'il y a quelque chose au ressenti, il y a quelque chose qui n'est pas très content, quelqu'un de bourru ou une femme, un homme, je ne sais pas trop, j'ai peur. Ah, c'est ce que j'allais dire, quand tu arrives, tu as peur, quoi, tu n'es pas au top. J'ai peur, en plus, il faut rappeler quand même qu'on est sur des sites, on n'a pas l'autorisation d'y rentrer, on ne sait pas qui a cette maison, elle est peut-être abandonnée, peut-être pas abandonnée, c'est un risque. Donc, j'ai peur de ça, qu'on se fasse gauler à l'intérieur, j'ai peur qu'il y ait du squat à l'intérieur et j'ai surtout peur des entités, quoi. À l'époque, j'avais peur, moi. Et on ne sait pas le passif de cette maison, enfin, sur le coup, on n'est pas au courant de ce qu'il y a eu dans cette maison. Maison assassine, elle avait déjà sa réputation, on savait qu'il y avait eu un crime comme ça, mais celle-ci, c'est mystérieux, tu rentres dans une maison, c'est très impressionnant, quoi. Parce que, la seule chose que j'avais réussi, enfin, à savoir, parce que ça, on n'est pas revenu dessus, mais c'est difficile de se rappeler de tout, mais moi, la première fois que je rentre chez Léon, je ne sais pas qui s'appelle Léon, je trouve une photo d'un homme, je me dis que ça doit être lui, voilà. Mais c'est après que je sais que lui s'appelle Léon et que sa femme s'appelle Marguerite. Voilà. C'est les deux seules choses que je sais. Voilà, c'est les deux choses qui sont sorties de cette maison. Mais après, les autres entités, est-ce qu'il y a les autres entités qui elles sont, pourquoi elles sont là, voilà, on ne maîtrise pas parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas que dans un lieu hanté, il y a plusieurs entités en général et des entités qui n'ont même rien à voir avec les lieux. Mais là, pour le coup, il y avait vraiment Léon et Marguerite, les propriétaires de la maison qui étaient là. Voilà. Dans cette rentrée, dans cette maison, moi, je t'ai suivie de souvenir à l'époque. À l'époque, je restais derrière toi. Je ne rentrais pas comme ça, comme je le fais maintenant, n'est-ce pas ? Oh, c'est normal. Heureusement qu'il y avait aussi Léa, que vous étiez là. C'est vrai qu'à la première fois, quand on est rentré la première fois, ce qui m'a pris au nez, moi, c'était l'odeur un peu de la maison parce qu'elle avait quand même une odeur. Je sais. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que les abonnés, quelqu'un qui regarde une vidéo derrière un écran ne peut pas se rendre compte. Mais comme tu dis, chaque lieu a une odeur qui lui est propre. Et rien que ça, des fois, ça peut mettre mal à l'aise. Voilà, tu as une odeur de renfermée. La maison était fermée pendant des années. Du coup, tu as une espèce d'odeur de renfermée, d'humidité aussi qui traîne. Et tu sais quand tu marches, ça craque. C'était du plancher. Oui, à l'étage. oui, c'était du plancher. Tu as des objets qui sont par terre. Tu vois que ça a été un peu fouillé. De souvenir aussi, il y avait un animal mort à l'étage, je crois. Il y avait déjà quelques piafs, oui. Et juste une chose, la première fois que j'avais été tout seul, je n'étais pas descendu à la cave. La deuxième enquête, Guigui a été descendu mais moi, je n'avais pas voulu descend dans la cave et là, toi, tu as été à la cave par contre. La curiosité. Toujours aimer dans les maisons les caves parce que ça représente pour moi les cauchemars, ça représente le bas astral, ça représente beaucoup de choses. Mais cette cave était grasse, très très grasse. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et par contre, on n'avait pas encore, il était ouvert le grenier ou pas, je ne sais plus s'il était ouvert parce qu'à un moment donné, je sais qu'on avait un problème avec le grenier, il était ouvert, il était fermé, on ne pouvait plus rentrer. C'était le démon dans le grenier, c'était l'épisode 4 où on avait du mal à rentrer. On a eu des coupures où par moments, tu avais beau mettre la clé dans la serrure et tirer la porte, c'était fermé. C'était très étrange. Et c'est surtout ce grenier qui nous a fait flipper. Mais on n'avait pas encore ce rapport avec le grenier. Mais par contre, et tu en as brièvement parlé tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'a fait dans Léon 3 au moment où tu entends parler ? Eh ben, tout de suite, j'ai préféré rationaliser. Pour moi, c'était des gens, des présences humaines. Mais en fait, non, il n'y avait personne. C'est toujours comme ça que je fonctionne. Dès que j'entends des voix, je préfère me dire que c'est des vrais gens. Mais en fait, non. Oui, j'ai flippé. J'ai flippé. Ça fait de l'adrénaline, ça fait peur. Bien sûr. En plus, tu ne comprends pas tout ce qui est dit, mais tu comprends juste à l'intolation. que tu n'es pas le bienvenu. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Et en plus, tu faisais marcher la SB11. Là, tu vois, je suis sur l'épisode 3, je regarde un petit peu, je passe en cliquant et tu faisais déjà marcher la SB11 à l'époque. Donc, il y avait des voix déjà qui sortaient quand même. Il y avait des petites choses. Ouais, chez Léon, il y avait des réponses à la SB11. ouais, mais ça a été le... Je ne sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4, mais cette fameuse... Il me semble que c'est dans le 3, mais bon, ce... ce PVE qui restera de quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive dans notre top 10. Il y a des PVE, on en a des centaines, on ne va pas se cacher. on a des centaines de PVE, mais celui-là, il ne restera jamais dans notre top 10. C'est arrête, il ne faut pas monter là-haut ou il ne faut pas aller là-haut. Et c'était Marguerite. Et nous, on ne l'entend pas, ça. mais ce PVE-là, il est juste incroyable parce que déjà, on nous... Alors déjà, c'est un des... Je crois que c'est la première fois qu'on a un PVE de telle qualité, mais là, déjà, on nous met en garde avec ce grenier. Ouais. On ne le sait pas, mais on nous met en garde avec ce grenier, quoi. Et tu avais ramené une rose ? Parce que je vois que la rose, elle est en garde en la fin du 3. Explique pourquoi tu avais ramené une rose. Oui, exact. Ça, c'était... Il faut revenir à la première enquête. J'avais décidé d'acheter une rose justement avant de... Je t'avais dit que j'avais été vers 21h ou 22h chez Léon. Et donc, du coup, dans l'après-midi, je m'étais dit je vais acheter une rose parce que je vais... Je ne sais pas. Je vais chez quelqu'un. Et cette rose-là, ce serait une façon d'arriver avec un cadeau, de m'excuser, tu vois, j'avais envie de faire plaisir, tu vois. C'était un peu une façon de dire bon, oui, je viens chez vous, mais je vous offre une rose pour m'excuser, tu vois. Non, t'as tenté un peu de les appâter aussi, peut-être. Je ne suis pas parti vraiment dans cette direction-là, mais je voulais vraiment... Ou si, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais vous faire quelque chose pour m'excuser d'être là. Comme une offrande, un peu. Comme une offrande. Indirectement, tu savais déjà que tu étais chez des gens et tu voulais être accepté. Et c'est pour ça que tu as ramené la rose. Je vois dans l'épisode 3, la rose est coupée en deux. Voilà. Et là, justement, on peut y en revenir avant de passer à l'épisode 4, mais tout à l'heure, tu parlais des piafes, les piafes décapitées. Oui. Et la rose décapitée. oui. Et la rose, je ne sais plus si c'était dans le 4 ou dans le 3, mais la rose, à un moment donné, elle se retrouve dans le couloir du rez-de-chaussée, alors qu'au début, elle était dans le fauteuil et la tête posée à côté du datige. Et exactement comme quand on retrouvait les piafes, la tête coupée à côté du corps. Voilà. Donc la thématique vraiment de la décapitation. Tu n'es pas le bienvenu était déjà un signe à l'époque de personnes non gratas. Non bienvenue chez moi. Tu as beau m'offrir ce que tu veux, je ne veux pas que tu restes. Je ne veux pas que tu restes. Tu n'es pas le bienvenu. C'était un peu ce qu'il voulait nous dire. Mais c'est horrible qu'on y pense. On ne saura pas finalement si c'était humain ou ça aurait pu être des gamins ou ça aurait pu être des gens qui venaient faire du satanisme ou je ne sais pas moi. Mais pour moi, c'était... J'arrive, j'offre une rose, on me décapite la rose et les piafs, on les retrouve tous décapités les uns après les autres. Alors c'est... Exactement. On avait aussi ramené un ballon qu'on avait gonflé qui s'était dégonflé très rapidement. Ouais. Ouais, ouais. Alors qu'en général, les ballons, ils restent quand même plusieurs... 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 Semaines. Ouais. La vie ne tenait pas, ce qu'il voulait vraiment dire, la vie ne tenait pas dans cette maison. Elle était malaisante dans cette maison. Mais c'est horrible, n'empêche, ces histoires de piafs décapités et cette rose qui, comme tu dis, c'est... Mais non, mais on n'en veut pas de ta rose. Dégage. Non, non, non. Tu n'étais pas le bienvenu. C'est horrible. Tu n'étais pas le bienvenu. Donc, on est sortis de la maison encore dans un état second. Ouais, parce qu'il y a les piafs, il y a la voix que tu entends, il y a les ressentis dans la cave, il y a eu des PVE, des phrases à l'aspirée de boxe, enfin, ça a été quand même une enquête chargée. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que c'était loin d'être la pire. Voilà. C'est loin d'être la pire. Et là, on arrive à Léon 4, les enfants. Léon 4, ça a commencé à swinguer, on va dire. Ah, mais moi, Léon 4, c'est un restaurant dans mon top 5 des enquêtes les pires de ma vie. Voilà, Léon 4, pourquoi on vous dit ça ? Parce que quelques temps après notre arrivée... Il n'y a pas longtemps, je te coupe, excuse-moi, mais entre Léon 3 et Léon 4, si tu pouvais vérifier, il y a peut-être un mois qui se passe, pas plus. Oui, mais ça a été... Là, on était à fond, on va dire, on a mis un mois et demi avant d'y retourner. On était à fond, on était plein des, toi et moi, parce qu'on avait appris à gérer la bestiole. Et Léon 4, 14 000 vues, donc, est un des Léons qui a le mieux marché. Là, je regarde, oui, 14 000 vues sur Léon 4 quand même. 9 000 vues sur le premier, le tout début. Et ce 4 a été la meilleure version de tous les Léons. parce qu'on a eu des coups très très forts à l'étage qui nous ont vraiment tétanisé à peine arrivés. Déjà, il faut se rappeler et ça, bon, c'est vrai, des fois, il y a certains souvenirs qui sont un peu flous, mais je me rappelle que la première demi-heure du montage, elle est quasiment, je dis bien quasiment, c'est quasiment en longue prise. Oui. Il y a quasiment, il n'y a presque pas de montage. C'est presque une demi-heure vraiment qui passe vraiment en une demi-heure. C'est vraiment la demi-heure qu'on a vécue sur place. Et cette demi-heure-là, mais elle est horrible, elle est atroce. Elle est horrible et on a failli même en sortir. Partir. De souvenir, tu m'avais dit un truc, je ne sais plus, tu m'avais dit oh, je vais aller vérifier dehors. Oui, parce qu'on s'était dit oui, si c'est quelqu'un qui tape, on va peut-être voir le haut de son crâne. à travers la fenêtre. Alors, il y a des gens qui m'a dit je vais aller vérifier dehors et puis... Vérifier, pourquoi vérifier et expliquer ce qui s'est passé. On arrive, voilà, on sait ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours le 1 et le 2 qui sont ancrés en moi. Toi, et le 3 du coup, parce que le 3 jusqu'à présent c'est l'enquête où on a eu plus de résultats. Toute enquête est unie. On ne s'est pas senti bien, les roses, tout ça. Et là, on arrive et on ne fait pas les malins. Je t'assure que autant Léon 3, bon, j'étais un peu plus rassuré grâce à l'enquête avec Guillaume l'année d'avant. Mais là, on arrive à Léon 4, je ne suis pas bien des masses non plus. Déjà, toi non plus, si j'ai bonne mémoire. On n'arrive pas en vainqueur. on savait déjà que ça allait être compliqué à peine arriver et on a été très vite reçus mais pire que les autres fois puisque maintenant ils savent nos têtes, ils nous connaissent, ils savent pourquoi on vient donc ça va bien. alors si je ne dis pas de bêtises à confirmer mais on arrive, on dit bonjour, on va dans le salon, on commence à déployer le matériel, à faire le tour, il n'y a personne, on écoute, il n'y a quelqu'un, il n'y a personne et je crois qu'on est au bout de 10-15 minutes, tu as dans l'idée de partir toute seule à l'étage et là, déjà, tu es bloqué à la moitié de l'escalier parce que ça fait boum, paf, ping, boum, paf. Oui, c'est ça, je ne peux pas monter la cage d'escalier, tu me prends avec des rictus, je suis dessus là, je regarde, j'ai vraiment des rictus incroyables. Là, j'ai toutes les expressions qu'on peut avoir quand on est étonné, la peur, l'angoisse, je suis même amusée, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Amusée, vite fait, parce que moi, j'étais... C'est nerveux, c'est nerveux. Vous voyez qu'on rigole dans les enquêtes, c'est nerveux, il y a un espèce de rictus sur mon visage permanent et toi, tu me filmes et j'essaie de monter et là, j'entends, boum, je commence à redescendre, on monte petit à petit mais on monte comme des fourmis parce que c'est tellement bruyant ce qui se passe là-haut mais qu'est-ce qui se passe là-haut ? Et encore une fois, nous, on a le son et les vibrations. Oui, on a la vibration de quelque chose qui marche très fort là-haut qui n'est pas humain. qui n'est pas humain. Donc, quand on arrive à monter au premier étage, là, on se positionne... Déjà, ça a quand même duré 5-6 minutes, cette histoire d'escalier et puis après, j'ai mis une coupure dans le montage mais on repart dans le salon. On repart dans le salon, on fait une pause en fait parce qu'on est on est tétanisé. On est tétanisé parce que le bruit continue, ça fait pom, 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 pom. Il y a quelque chose qui te tape en fait. Oui, oui. Il y a quelque chose qui marche et qui est... C'est ça. C'est des coups et des bruits de pas. Et des... Mais des coups... Moi, j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui frappait les murs avec une masse, quoi. C'est un sanglier, c'est quoi qui est là-haut ? C'était pas humain. Voilà. C'était mi-animal, mi-humain. Ouais, 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 ouais. Et donc là, déjà, on pense, on veut partir mais bon, allez, finalement, on décide de rester mais on s'aperçoit que c'est même... Le pire est presque passé mais après, on arrive à... Finalement, on prend sur nous parce que les bruits ont cessé mais là, on est dans un état mais on est en décomposition, je m'en rappelle. Et là, on arrive au premier étage et on entend encore des bruits derrière la porte. Et là, tu te positionnes devant la porte qui monte... Derrière la porte, il y a des escaliers qui mènent au grenier et là, tu te positionnes et ça fait un peu un combat de chevalier et de gladiateur entre toi et l'entité. Cette séquence-là, je l'ai mise sur le TikTok, d'ailleurs, elle a beaucoup marché donc je suis positionnée derrière la porte, tu me filmes et en fait, je commence à demander qui est là, est-ce qu'il y a quelqu'un, manifestez-vous. Si vous voulez vous manifester, ouvrez la porte, on va monter. Et là, tu as la porte qui commence à s'ouvrir légèrement. hop, elle se referme, elle s'ouvre légèrement et elle n'était pas beaucoup ouverte et elle se referme en claquant. Comme elle n'était pas ouverte à fond, elle se ferme d'un coup. Elle se ferme violemment en mode, tu veux rentrer, dégage comme ça. En fait, c'était un peu un ring, un combat entre on veut monter mais ils ne veulent pas qu'on vienne, ils nous appâtent mais il ne faut pas qu'on monte en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait un souffle d'air à chaque fois de cette force qui était, on précise évidemment qu'il n'y avait personne dans la maison autre que nous. Et pas de courant d'air, de toute façon, même les courants d'air, ce n'est pas le courant d'air qui va expliquer un coup contre un mur. Mais bon, voilà. Cette séquence-là a duré quelques minutes où il y a un gros flottement et c'est ingérable en fait, ingérable, on va dire le mot de peur, de tétanie, de tout ce que tu veux. Après, quand la porte s'ouvre, finalement, on regarde, on filme, mais on n'a pas de souvenir réussi à aller au grenier. Là, je regarde, on est finalement redescendu après à la cave. Ouais, mais alors attends, j'ai quand même un souvenir, moi, à partir du moment où on arrive à l'ouvrir la porte et quand tu l'as ouvert, il y avait quelque chose d'écrit derrière la porte qui n'était pas écrit avant. Ah oui, exact. Tu vas mourir. Exactement. Donc déjà, on avait des menaces qui tombaient comme ça, tu sais, des signes, ça aussi, alors t'as la rose décapité, le piaf décapité, c'est bon quoi. Après, t'as la porte qui se ferme sur toi et là, tu as le PVE, arrête, faut pas monter là-haut. Voilà. Et puis, tu vas mourir, qui s'affiche, il n'était pas là avant. Exactement. Et je crois que ça, ça nous avait bloqué pour monter, une chose de plus. Ouais, ouais, bah oui, non mais c'est clair. finalement, on est redescendu et on s'est rabattu sur la cave. Moi, j'ai fait le ménage, j'ai fait le ménage et on s'est rabattu sur la cave. Alors, après, c'était peut-être entre guillemets plus calme parce qu'il y avait, on a, mais là, ouais, la première demi-heure et après la première heure, ça a été horrible parce que souvent, quand ça tape, ça tape une fois mais voilà, là, comme on vient de l'expliquer, ça a tapé une vingtaine de fois. Bim, boum, pam, boum, 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 ça a été horrible. Horrible, horrible, Voilà, voilà, ça a été horrible. Donc, on a, préféré se rabattre en bas. C'est là, je crois même que tu avais entendu, tu avais l'oreille, tu te souviens, tu as tourné l'oreille, tu m'as dit, ça parle. Je m'en souviens, moi. Et du coup, après, on avait compris que c'était en bas et c'est pour ça qu'on est descendu à la cave. On pensait que ça venait de la cave. Ils nous ont dissuadés de monter. Ouais. Non, si, si, oui. Et d'ailleurs, c'était en descendant à la cave que je m'étais aperçu qu'il y avait un piaf qui était décapité dans les enquêtes avant qui était dans le couloir et que là, on l'avait retrouvé dans les escaliers qui descendent à la cave. Voilà. Sur une démarche, il y avait le piaf décapité. Voilà. Le piaf était bien là. On est resté dans la cave et on a filmé cette cave qui était affreuse aussi, vraiment. Grâce, comme tu disais tout à l'heure. Grâce. Une poussière qui était prenante à l'intérieur de la cave et ça se termine, l'épisode 4 se termine justement sur cette cave. Voilà. Avec des clichés assez emblématiques d'ailleurs qu'on avait fait à l'époque avec l'appareil photo. Oui, parce qu'elle était quand même assez grande la cave, mine de rien. Et toute noire même. On l'était en pleine journée là. D'ailleurs, c'est bien la preuve qu'on peut avoir des résultats la journée. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Mais par contre, dans la cave, il faisait nuit. Dans la cave, il faisait nuit. La cave était un autre univers mais tout aussi malaisant. C'est vrai que la cave était un peu à part du reste de la maison. Effectivement. Une autre ambiance. Beaucoup plus vieille, vétuste, un peu basse population. Un autre lieu. Un autre lieu. Et c'est pour ça qu'après, je crois qu'on laisse passer un peu de temps, si je ne dis pas de bêtises, avant d'y revenir une cinquième fois. Alors oui, là, on fait énormément de choses. Énormément de choses. Le château des trophées, on passe à la maison dans les bois, on passe dans notre premier vlog, on revient à la maison dans les bois, l'église abandonnée, on fait le manoir de la folie, la maison bunker, la maison dans les bois, encore un vlog, prison végétale, et là, on arrive sur Radio Léon. Je pense qu'il doit s'écouler peut-être six mois, un an aussi, entre les deux. C'est ça, ouais. C'est passé du temps, la vache. Moi, quand j'arrive la cinquième fois, je me rappelle ce qui s'est passé dans l'enquête d'avant. On n'arrive pas en vainqueur, encore une fois. Exactement. Donc là, on partait dans l'hypothèse d'un dernier Léon, si je crois bien. On partait dans l'hypothèse d'un dernier Léon, ouais, ouais, ouais. Et là, je crois que c'est l'enquête qui est de tous les Léons qu'on a fait, je crois que c'est l'enquête qui a... C'est un peu un ovni cette enquête parce qu'on a eu des phénomènes incroyables, on va revenir dessus vite fait, mais on n'a pas senti la même malaisance ou la même combat que les enquêtes d'avant et puis celle qui va venir après. Il y a eu des phénomènes mais il n'y a pas eu comme tu dis d'agression. Ouais. Mais alors attention, les phénomènes, mais des phénomènes de dingue. Je me rappelle très bien, toi, tu es au rez-de-chaussée, tu as la tablette à l'époque, la tablette qui te filme et moi, je pars, j'arrive au premier étage, je parle un peu, je dis, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez le taper pour manifester votre présence et là, tu entends Oui. Oh, et là, je t'appelle et là, par contre, les souvenirs des enquêtes d'avant me remontent parce que et là, mais ce pom, pom et ça y est dans l'enquête et c'est pour ça que j'avais mis la séquence filmée par la tablette c'était pour montrer que ce n'était pas toi qui allait m'é taper. Là, on était beaucoup plus aguerris, ça se voit dans nos visages, on était beaucoup plus confiants en nous on avait quand même pas mal d'enquêtes à l'actif, tu vois, et ça se voit qu'on est plus sûr de nous Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, même dans le regard, on est beaucoup plus, voilà, on sait ce qu'on veut dans cette enquête. Oui, parce qu'il s'est passé un an et puis une dizaine d'enquêtes entre deux, voilà, mais le, et par contre, et ça, je ne l'explique pas, je ne l'explique pas, à un moment donné, on est au premier et j'avais des, on se met face à la porte, la fameuse porte, et on avait déposé un caméscope sur le radiateur, un radiateur en fonte, ça ne bouge pas, et on parle, on parle, et oui, faites-ci, faites-ça, machin, truc, et tu peux regarder, le caméscope, il sautait sur lui-même, tatatatatatatata, comme ça. Le caméscope a été manipulé dans cette enquête, oui. Mais sans faire de bruit, alors que des fois, on était même à deux mètres. Oui, on n'avait pas vu, en plus. Non, pas vu, pas entendu, mais ça, c'est pareil, c'est avec tous les phénomènes qu'on a filmé jusque là et d'ailleurs c'est la seule fois que c'est arrivé ça mais c'est un phénomène c'est incroyable ça c'est une forme de sablier un peu comme dans les lustres qui bougent j'ai l'impression ils utilisent beaucoup le balancement ouais c'était pour nous répondre quelque part une forme de réponse oui on était quand même mieux venus on va dire ça comme ça ouais on était plus acceptés et d'ailleurs je sais plus si c'est cette enquête là où on avait trouvé la lettre exactement donc dans cette enquête là on a enfin pu accéder au grenier voilà alors que dans les précédentes c'était interdit pour nous nous n'avions pas réussi à ouvrir le grenier avec la clé sur la porte impossible et c'est dans cette enquête en effet qu'on a accédé au grenier et qu'est-ce qu'on trouve dans le grenier ? la lettre je crois que c'était l'enquête d'après regardez si je la trouve justement je suis à la fin mais on a enfin pu accéder à ce grenier c'était exceptionnel quoi non parce que le bon en même temps comme on disait l'enquête numéro 5 c'est un peu une enquête qui est un peu à part voilà bon mais je pense je pense qu'en fait on a réussi à trouver la clé du mystère de la maison de Léon en trouvant cette lettre qui n'était pas là avant elle n'a jamais été là la lettre exactement et là je suis dessus on a bien trouvé donc la lettre qui date de 1946 qui a été écrite par Romain par un soldat voilà donc là on avait vraiment les clés de toute la maison voilà l'acceptation était là c'est à dire qu'on était enfin tolérés dans cette maison on avait connu et tu penses pas que justement les bruits qu'on avait entendu dans Léon 4 c'était ce soldat non ? tu penses vraiment que c'était plus du mauvais ou ça pouvait être ce soldat qui était peut-être perdu qui était peut-être blessé qui essayait de se faire entendre avec le recul oui maintenant parce que maintenant on a vu vraiment du démoniaque on sait que le démoniaque c'est encore pire que ça on était impressionné parce que c'était nos premières enquêtes il y avait beaucoup de choses qui se passaient en effet avec le recul oui c'était certainement ce soldat qui était mécontent peut-être ou qui voulait se signaler simplement peut-être que Léon il a mis ce soldat dans le grenier à un moment il l'enferrait je sais pas exactement je me demande si Léon n'avait pas caché un soldat qui était blessé ou en tout cas pour le cacher des nazis alors voilà est-ce que Léon était mécontent qu'on découvre ce secret finalement c'était peut-être ça le secret de la maison on en parle 6 ans après 7 ans après c'est cool on aurait débloqué une situation et ce qui est hyper intéressant c'est que par la suite après tous nos passages on en parlera après mais cette maison a été reconstruite et mise en vente quand même voilà exactement après qu'on ait découvert la lettre après la découverte de la lettre justement on termine l'épisode adieu Léon et c'est exceptionnel on découvre donc cette lettre et voilà et alors enfin il y a soit ça pouvait être un soldat qui était blessé qui avait été caché pour pas que les nazis le retrouvent ou peut-être que c'était une question de je sais pas une histoire d'amour peut-être que Léon était parti à la guerre et puis que Marguerite avait caché avait une histoire avec ce soldat on sait pas trop on saura pas ça mais c'est vrai il y a possibilité aussi que ce soit une histoire d'amour en fait voilà et évidemment il fallait le cacher parce que peut-être que Marguerite était déjà mariée ou enfin enfin un truc comme ça ou alors je sais même pas si elle était vivante déjà ou c'était peut-être les parents de Marguerite enfin en tout cas il peut y avoir ces deux hypothèses oui effectivement mais en tout cas le jour où on a trouvé la lettre et ben ça a résolu les problèmes on y retournait quand même oui d'ailleurs on a fait quelques temps après donc éternel Léon ouais parce qu'on avait envie d'y retourner voilà voilà et puis c'était un épisode la nuit et par contre je vois on est dans la nuit ouais et il y a une partie on y avait été tous les deux et j'y étais retourné avec Jocelyn exactement là pareil je vois on circule dans le on circule dans le grenier enfin on a accès partout donc déjà c'est super ouais 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 déjà c'est super et tu vois cet épisode là par contre j'ai pas de souvenirs je sais pas toi de particulier non j'ai pas de souvenirs particuliers non plus j'ai un souvenir par contre mais avec avec Jocelyn avec la Ouija voilà alors ça par contre et ça c'est c'est presque étonnant parce que justement grâce à la lettre on avait réussi à apaiser la maison et un jour bah ouais avec Jocelyn on avait je te rappelle on avait acheté une on plante le spirit un cadre en spirit voilà c'est comme une planche Ouija sauf qu'à la différence la planche Ouija tes mains tu les poses sur une goutte là c'est une tige en laiton qui est censée bouger toute seule exactement voilà donc pour les sceptiques qu'on est toujours encore un peu au moins si ça bougeait c'était au moins c'était c'était pas nous voilà bon c'est vrai qu'on a dû s'en servir deux trois fois on ne s'en a jamais rien donné mais bon bref mais je me rappelle et ça ça m'a marqué quand on arrive avec Jossin et qu'on pose cette planche spirite sur la table du salon à un moment donné dans l'enquête t'entends une voix mais là pour le coup c'est une voix démoniaque Ouija comme ça un cri inhumain un mec qui crie Ouija on ne l'avait pas entendu sur le moment ben oui mais horrible horrible c'est horrible donc du coup on se dit mince il y avait des autant le problème du soldat et la lettre tout ça c'était réglé mais peut-être qu'il y avait des entités qui étaient venues entre deux parce que qui c'était pas humain ce cri c'est pas possible tu te rappelles pas non ? oui oui je me souviens donc c'est humain pour toi c'est pas humain c'est non pour moi c'était vous aviez contacté du par astral ouais donc il y avait une entité qui était là ou plusieurs autres entités qui étaient là et je me rappelle il y avait cette voix qui dit Ouija on avait enregistré un cri là aussi qui venait tout droit de l'enfer et on avait capté une espèce de masse brumeuse qui avait la forme d'une tête de mort je sais pas si tu le souviens ou t'étais pas là mais t'as vu t'as vu la vidéo et à un moment donné effectivement et cette masse brumeuse passe à côté de la planche Ouija et ça fait vraiment comme un visage de squelette quoi c'était impressionnant c'était impressionnant voilà mais je veux dire à part ça il y avait quand même déjà nettement moins de bruit il y avait des PVE mais on sentait quand même qu'on avait fait le boulot déjà toi et moi dans cette maison là mais n'empêche que cette histoire de planche spirite là ça c'était c'était du lourd quand même ce PVE là horrible cette dernière enquête c'était le 8 mars 2019 elle est sortie le 8 mars 2019 donc on était resté quand même sur cette maison là pendant deux ans et demi je crois à peu près ouais c'est ça on avait déjà entre la 5 et la 6 il y a un an c'était passé parce que on sentait bien qu'on avait fait le tour déjà quand même on savait qu'il y avait toujours des phénomènes dans cette maison mais on ne ressentait plus le besoin d'y retourner exactement mais ça restera moi tu vas y revenir dessus mais c'est vrai que j'y serais retourné avec plaisir maintenant plusieurs années après mais c'est pas possible c'est pas possible donc peu de temps après notre dernier passage je ne sais même pas si on le savait je ne sais même pas si on le savait que c'était vraiment en cours en cours de démolition reconstruction tout ça voilà je sais même si à l'époque les travaux avaient commencé mais on a appris quelques temps après en voulant peut-être y retourner je ne sais pas enfin ça devait être en voulant y retourner que la maison allait être rénovée oui il y avait des panneaux sur le bord de la route là c'était marqué la maison enfin que le terrain avait été racheté tout ça enfin on sait il y avait il y avait des panneaux qui indiquaient que ça allait parce que tout autour justement ils avaient j'imagine que la famille a dû vendre le terrain entre deux ils avaient rasé les écuries et du coup il y avait plein de petits pavillons qui se construisaient et on se demandait mais est-ce qu'elle va être détruite ou pas cette maison là elle n'a jamais été détruite mais elle a été rénovée mais là c'est pareil ça a mis plusieurs années c'est quand même bizarre ça a mis je crois un an et demi deux ans 2021 c'est quand que t'es partie de quand à peu près 2022 il y a deux ans oui ça a dû mettre deux ans les travaux pour finalement être totalement rénovés de l'intérieur ça a mis plus de deux ans les travaux rappelle-toi à un moment donné à chaque fois qu'on passait devant il y avait toujours ce fameux escabeau qui était au plein milieu de la véranda avec les fils qui sortaient du plafond et je pense qu'au moins pendant six mois c'est resté comme ça et c'était pas le Covid encore alors 2019 c'était la dernière enquête donc on va dire 2020 2021 peut-être 2021 elle a commencé à être rénovée donc deux ans deux ans pour que ça commence deux ans passé pour être rénovée avec tout qui restait à l'intérieur et on ne voyait jamais d'ouvriers trop bizarre pour en fait voir que la maison était en vente à un prix exorbitant elle était en vente à 450 000 euros je crois ouais c'est ça plus de 400 000 mais vraiment ils avaient refait tout ils avaient fait un petit tu sais un petit sauna à l'intérieur enfin ils avaient vraiment fait une baraque de luxe ils avaient repeint à l'extérieur ils avaient tout refait la porte et pendant deux ans je crois la maison ne s'est jamais vendue c'est vrai et j'imagine j'ai du mal à penser que ça puisse être le hasard ils n'ont pas réussi à vendre tout de suite la maison bon depuis je l'ai recherchée mais je ne l'ai pas retrouvée peut-être elle a été simplement louée peut-être peut-être ils ont abandonné l'achat toujours est-il qu'elle était vraiment elle faisait vraiment tâche par rapport aux autres ah ouais 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 enfin ce sont tous les autres qui faisaient tâche par rapport à elle même si la nouvelle version de la maison je trouve ça moche avant elle avait un cachet cette maison là elle avait un cachet cette maison là là après les rénovations ça faisait trop neuf quoi c'était certainement pas le hasard le fait qu'elle soit enfin rénovée je pense qu'on a vraiment travaillé au corps cette maison et peut-être la découverte de la lettre a permis à cette maison les entités d'en partir qui sait ah mais moi je reste persuadé que le but de toutes ces enquêtes c'était de retrouver cette lettre enfin en tout cas d'avoir retrouvé cette lettre ça a permis à tout le monde de s'apaiser évidemment évidemment et c'est l'apaisement qui a fait que la maison a pu être travaillée voilà pour une autre famille certainement et tant mieux pour elle tant mieux pour elle parce que franchement elle ne méritait pas une démolition ouais bon après on sait très bien que ce n'est pas parce que tu vas démolir et reconstruire que les entités vont partir mais au moins je pense que là du coup les entités doivent être 30 enfin encore on ne sait rien après tout bah si tu vois c'est là que notre travail il a commencé finalement parce que enquêteur c'est une chose mais il n'y a pas que tu résous quand même des énigmes finalement les entités tu les aides quand tu passes peut-être certains tu les aides bien sûr et tu vois là c'est quelque part on répond à la question qu'on nous pose souvent enfin plus que maintenant pourquoi vous allez plusieurs fois sur les mêmes lieux bah parce que justement c'est au fur et à mesure des enquêtes qu'on avance on ne peut pas tout savoir en une fois voilà et là Léon ça nous aura pris quand même 5 enquêtes pour donc 2 ans pour enfin même dans le 2016 2003 ans pour trouver cette lettre et après voilà c'était apaisé et c'est pour ça que on y a bon après sur le moment évidemment on ne savait pas qu'on retrouverait cette lettre là mais avec le recul si on y a été autant c'est qu'on avait enfin il y avait une raison qu'on ignorait mais voilà 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 donc voilà comment c'est fini l'histoire de la maison de Léon qui vraiment nous aura marqué toute notre carrière d'enquêteur de début d'enquête en fait ça a été le début pour toi comme pour moi finalement de notre carrière d'enquêteur c'est vrai ouais ouais et c'est pour ça que maintenant on y pense toujours à cette elle est marquée pour nous dans notre cœur on s'en souviendra toute notre vie je pense parce qu'on a vraiment découvert les premiers phénomènes paranormaux les voix les poltergeists les appareils qui bougent les portes qui claquent cette lettre les signes les signes Léa qui est aussi Léa qui la développe vraiment ses capacités aussi c'est là et c'est là qu'on a on a commencé à savoir les choses qui sont humaines les choses qui sont paranormales on a fait la dissociation aussi des voix qu'on pouvait entendre à l'extérieur ou des sons extérieurs et des vraies voix qui sont dématérialisées d'entités et on a appris beaucoup de choses dans cette maison avec nos ressentis aussi on a commencé à avoir les premiers ressentis l'adrénaline le self-control le self-control parce qu'au début t'arrives t'es intimidé t'es pas chez toi et avec les années t'arrives maintenant on est plus comme des petits quand on rentre dans les maisons au début peut-être mais au bout de quelques minutes ça y est on est chez nous on s'improvise pas on est chez nous ça ne s'improvise pas enquêteur de toute façon voilà n'importe qui peut pas faire ce qu'on fait là faites attention à vous encore une fois si vous essayez d'imiter ce que vous voyez à l'écran sécurisez-vous et faites-vous accompagner de gens qui sont compétents pour enquêter ne faites pas ça si vous ne connaissez pas les règles le paranormal n'est pas un jeu voilà c'est le mot de la fin ça sera le mot de la fin de ce premier podcast qui j'espère t'aura plu moi ça m'a plu c'est un format qu'on va certainement continuer très agréable et en espérant que vous qui venez d'écouter ce podcast vous avez passé un bon moment on reviendra sur des enquêtes comme je disais au début des enquêtes des choses plus techniques tout ça mais enfin voilà en tout cas c'était le premier podcast il était évident que ce serait Léon voilà bon bah Sophie je te remercie merci à toi et je vous dis à très vite et on se dit à très bientôt merci beaucoup à vous et n'oubliez pas partagez et abonnez-vous et pour ceux qui veulent aussi l'espace membre vous attend Sophie au revoir ciao les amis au revoir je t'ai C'est parti.